Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, test drive avec Booling Academy en partenariat avec Valk Group. Pour ceux qui ne le savent pas encore, Brunswick a racheté récemment le groupe EBI, ce qui veut dire que dès à présent, vous pouvez vous procurer toutes les nouveautés Ebonit, Hammer, Track et Columbia 300. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons vous tester de chez Hammer, la rédemption solide et la rédemption pearl. Place au test ! Sous-titrage ST' 501 Nouveauté de chez Hammer, la rédemption solide. est composée d'une coque solide, d'un noyau rédemption, d'un RG de 2,49, d'un différentiel de 0,053 et d'une asymétrie de 0,015. Nous commençons le test sur un huile à challenge. Au niveau déjà de la sortie du carton, on voit une boule très mat, très satinée. Sur les caractéristiques, on voit qu'elle est finie au 360, 500 et ensuite 2000. C'est au niveau du pal à bras longs qu'on resurface les boules. Ici, on est sur le village challenge qui fait 41 pieds, où les lattes sèches sont à partir de la 8ème latte. À droite de la 8ème latte, on peut considérer que les lattes sont beaucoup plus sèches. Du coup, on voit que je suis obligé de jouer de grosses trajectoires. Je joue 3,5, 4 au niveau des flèches. Et en termes de direction, j'ai tendance, si vous voyez le T-shirt KB à droite, j'ai tendance à viser un peu à gauche du T-shirt. Et après, on voit que la boule change de trajectoire. Donc malgré qu'elle s'épuise beaucoup en tête de piste, qu'elle se stabilise facilement, on voit qu'à la fin, elle a encore un énorme crochet pour garder de l'énergie et de l'angle pour créer le strike. On voit la trajectoire du coup. Ça part vers le T-shirt et ensuite, ça revient. C'est une référence un petit peu, le bout de la piste. Nous poursuivons le test sur un village sport. Donc là, village sport, même alignement. Donc là, surprise sur le premier lancé. Donc là, le village est plutôt à 43 pieds et les lattes sèches sont à droite de la cinquième latte. Donc quand vous voyez les lattes marrons au fond, là, celle de droite, la tâche marron, c'est la dixième latte, le long de la flèche 2. On le voit bien sur le plan du dessous. Donc là, je vais quand même chercher la quatrième latte. Mais du coup, j'ai vraiment ajusté. Je suis revenu plutôt flèche 3 et plutôt en direction à droite de la cinquième latte. Donc là, vous verrez, là, je suis encore sur l'alignement du départ. Donc là, ça part vraiment vers la droite. Ça glisse beaucoup trop. Petit ajustement, je suis venu plutôt vers la flèche 3 en direction à droite de la cinquième latte au lieu de vers le T-shirt. Et du coup, l'allumement est parfait pour que la boule lisse bien la piste et avoir l'angle qu'il faut pour faire strike. Donc là, comparaison des deux, en fait, quand je parle de trajectoire, il faut imaginer que la trajectoire du départ de la boule, avant qu'elle change de direction, tracez une ligne droite. On voit bien que sur la vidéo de gauche, le challenge, la boule va vraiment vers la droite où il y a le T-shirt. Alors que sur le sport, la boule a plutôt tendance à aller un petit peu à droite de la chi numéro 10. Donc du coup, il n'y a vraiment un angle plus ouvert sur le challenge en direction de la droite. Sinon, la boule, elle aurait passé à gauche. Deuxième nouveauté de chez Hammer, la Redemption Pearl, cette fois-ci. Donc, elle est composée d'une coque Pearl, d'un noyau rédemption. Les RG restent le même, 2,49, idem pour le différentiel et la symétrie, qui sont de 0,053 et de 0,015. Nous commençons le test sur un village challenge. Alors, la Redemption Pearl, donc au niveau du ressenti, on sorti du sac, on sait que c'est le même noyau, donc il est haut en performance, sauf que là, on est sur une coque de type Pearl, donc du coup, qui va lui donner beaucoup plus de glisse, beaucoup plus de profondeur sur la piste. Elle va réagir plus tard que la solide. Et du coup, comme elle conserve beaucoup d'énergie, puisque la boule glisse a tendance à restituer beaucoup d'énergie en fin de piste. Et comme à chaque fois, comme je le dis, donc là, sur le village challenge, je joue exactement la même ligne de jeu. Je joue 3,5,4 en direction vers le t-shirt, un peu à gauche du t-shirt. Et du coup, on voit que la boule arrive dans la poche. On voit qu'elle arrive tendance à arriver beaucoup plus serrée, donc attention à l'angle. Nous poursuivons le test sur un huilage sport. Donc là, sur le huilage sport, je me suis placé exactement pareil, comme j'avais trouvé la solution avec la rédemption solide. Je suis revenu flèche 3, en direction légèrement à droite de la Kimmer 10. Et on voit que la boule, elle lit très bien la piste. Donc même commentaire que dans le huilage challenge, je suis sur le même huilage. Que ce soit la rédemption solide ou la rédemption de Pearl, je joue similairement la même ligne de jeu. J'ai tous les deux réduit un petit peu la trajectoire. C'est juste qu'il y en a une qui va prendre plus tôt, stabiliser la boule plus tôt. Il y en a une qui va prendre plus de profondeur, mais finir plus. Donc après, il faut juger sur le moment présent laquelle est la mieux pour performer. Donc là, sur le village challenge, on retrouve exactement les mêmes trajectoires. On voit que la boule prend plus de profondeur avec plus de finish pour la rédemption de Pearl. Et à gauche, la rédemption solide prend plus tôt, se stabilise plus fort, mais a quand même tendance à avoir beaucoup de finish à la fin. Donc là, sur les huilages de sport, à gauche la solide et à droite la Pearl. Donc on peut voir que la Pearl va un peu plus loin et finit plus rapidement. Et la rédemption solide, avant d'arriver sur le break, on voit qu'il a tendance à changer de comportement. Donc je pense que sur un village de sport, je jouerai la rédemption solide en première partie de piste pour déjà me faire un peu le terrain. Et ensuite, avec l'évolution du jeu, je prendrai la rédemption Pearl. Pour jusqu'où favoriser la finition en fin de piste, si j'ai tendance à devoir remonter au pied. Eh bien les amis bouleurs, nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook ou Youtube, où vous pourrez retrouver toutes les autres vidéos des test drives. On remercie bien entendu Valk Group de nous envoyer toutes ces boules afin de vous les tester. N'hésitez pas à revenir vers nous pour toutes éventuelles questions. On remercie également le Kinebo de pouvoir tester ces boules dans de bonnes conditions. Et on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Ciao !